C'est perturbé parce qu'on a un nouvel invité, il y a du mal à se trouver sa place. Il y a vous, Mathieu, évidemment, qui a travaillé pour la SPR, mais vous n'êtes pas venus seuls. Vous êtes venus avec un chien qui s'appelle Tayo. C'est ça, Tayo. Et qui, on va être sincère, ne réagit qu'aux croquettes. C'est ça. Donc du coup, on est obligé d'élaborer des stratégies. Stratégie croquette, pour qu'il nous présente sur un profil. Donc c'est un mâle croisé beagle, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça. Beagle. On peut dire beagle ou bigle, mais en général, c'est selon l'appréciation des gens. Il a 14 ans et il a une procédure SOS adoption. C'est ça. 14 ans ? 14 ans. Ah oui, c'est... Mais il a une histoire triste. Il a arrivé au refuge il y a 4 mois. Et donc c'est un chien dont le maître ne pouvait plus s'occuper. Et la famille n'a pas souhaité le garder. Et donc il est arrivé en compagnie d'un autre chien en refuge, qui lui a été adopté, mais Tayo est toujours là. Il est affectueux, il est câlin. C'est ça. Il a besoin d'affection en fait. Oui. Et de croquettes. C'est ça, il est très gourmand. Donc on peut lui faire faire un peu ce qu'on veut, assis, coucher, tout ça. Du moment qu'on a la friandise, il est très réceptif et il fera tout ce que vous voulez. C'est un chien très calme. On l'achète quoi. C'est un chien calme. Alors on se dit que 14 ans, c'est une personne âgée pour un chien, on va dire. C'est ça, mais dans la mesure où c'est un croisement, en général, il vit beaucoup plus longtemps que les chiens de race. Donc honnêtement, il a encore du temps devant lui. Il a vu surtout qu'il adore ses balades quotidiennes. Et donc c'est un chien qui a besoin aussi, puisque le beagle a un bon flair. Et donc il faut qu'il fasse de la dépense mentale. La dépense mentale ? C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que la dépense mentale ? En fait, un vieux chien qui ne peut pas faire forcément de la dépense physique, comme un jeune chien, il faut lui faire travailler un petit peu son cerveau. Il faut qu'il fasse de la dépense mentale. Ça vient en reniflant toutes les odeurs qu'il peut y avoir dans la ville ou en promenade. C'est pour ça qu'il en a besoin. Donc c'est un chien qui correspondra vraiment à une personne aussi bien en maison qu'en appartement. Mais il faut qu'il ait sa balade quotidienne pour vraiment renifler les odeurs. Et ça, ça le dépense vraiment. On appelle ça la dépense mentale. D'accord. On a pris quelque chose ce matin. Ça veut dire que c'est un chien qui était à l'origine fait pour la chasse, le beagle ? En général, oui. Le beagle, oui, il sert vraiment pour les chasseurs. Après, c'est selon l'éducation. On peut faire vraiment d'un chien ce qu'on a envie avec vraiment du temps et de la patience. Comment on fait si on veut l'adopter ? Alors donc, ce chien, il faut venir à la SPA de Cabourg, qui est ouvert tous les après-midi de la semaine de 14h à 17h30. Et donc, on vous le sortira. On le mettra dans un parc pour qu'il passe un moment avec vous. Et on vous accompagnera ou on mettra un bénévole avec vous pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu comment il est. Alors, SOS Adoption, c'est une procédure spéciale. C'est ça. Donc, le procédure SOS Adoption, ce sont des chiens pour lesquels il lâche forcément entre en compte. Ou parfois, des chiens plus jeunes peuvent être reçus en SOS Adoption. Mais ça dépend, admettons, s'ils ont eu un problème, je ne sais pas, une patte cassée, etc. Dans le sens où le chien, il est handicapé. On le met automatiquement en SOS Adoption. Et donc, on demande une participation libre. D'accord. Les gens donnent ce qu'ils veulent pour adopter l'animal. On précise qu'il est en bonne santé, vacciné, etc. C'est ça, il est vacciné, il est identifié, vacciné, castré. C'est ça, il a tout. C'est ça. Bon, donc on rappelle qu'il s'appelle Tayo. Il attend juste d'avoir un foyer. C'est ça. Tayo, il est à Cabourg, il vous attend, il a 14 ans, il est très gentil, il aime les croquettes. Il en a fait à démonstration. En tout cas, il est sage, on ne peut pas dire. Il est très sage. Et alors ?